Bonjour à tous, bienvenue dans le journal des blagues. Voici les titres. Voici les titres. Médecine, augmentation des gâteaux qui consulte un médecin. Délinquance, les criminels résistent de plus en plus aux forces de l'ordre et sécurité routière. La nouvelle mode de rouler sur les trottoirs. Tout d'abord, nous nous dirigeons vers un cabinet médical. Le docteur Dingo va nous expliquer pourquoi il a eu un gâteau dans son cabinet. Je vous laisse avec notre reportrice Emma. Oui Louis, je suis avec le docteur Dingo. Bonjour docteur, pourquoi vous avez eu un gâteau dans votre cabinet ? J'ai eu un gâteau dans mon cabinet parce qu'il n'était pas dans son assiette. Euh, d'accord, j'espère qu'il va mieux. Bon, passons au reportage suivant. Nous retrouvons notre reportrice Héloïse qui est avec les forces de l'ordre, face à une criminelle, prête à tout pour résister. Oui, je suis avec deux policières qui vont tenter d'arrêter une criminelle. Alors, qu'allez-vous essayer de faire ? Nous allons tenter d'entrer en contact avec la criminelle. Qui est-ce ? C'est la police, ouvrez ! On veut juste discuter. Combien êtes-vous ? Euh, deux, pourquoi ? Vous n'avez qu'à discuter entre vous. Sécurité routière maintenant. Une nouvelle mode chez les automobilistes consiste à rouler sur le trottoir plutôt que sur la route. Notre reportrice Laura est allée enquêter. Bonjour Louise, je suis avec une automobiliste qui a bien voulu s'arrêter juste avant de m'écraser. Bonjour madame, pourquoi roulez-vous sur le trottoir ? Parce que j'ai entendu à la radio qu'il y avait trop de morts chaque jour sur les routes. Ce journal est maintenant terminé. Bon, attendez, j'ai une dernière dépêche à vouer. Science ! Des chercheurs ont découvert pourquoi tant de poissons vivent dans l'eau salée. Après plusieurs années d'expérience et d'études, ils sont arrivés à la conclusion que si ces poissons nagent dans l'eau salée, c'est parce que l'eau poivrée les ferait éternuer. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu. A bientôt pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada